On va continuer à parler consommation avec Julia qui va nous parler de lutte, vous en parlez régulièrement Isabelle, lutte contre le gaspillage et d'un bon projet qui agit pour l'entraide et le partage communautaire. Oui, dans la lignée de ces très très bons projets créés pour éviter, vous savez, de gaspiller ou lutter contre le gaspillage, un homme a créé un site qui s'appelle Smart Cycle. C'est très bien, ça donne une deuxième vie aux objets encombrants, comme vous pouvez le voir là. C'est-à-dire que vous savez, ces choses que vous allez mettre sur votre trottoir dont vous ne voulez plus, eh bien, on va les prendre en photo, on va les géolocaliser. Et puis vous, quand vous allez avoir besoin, par exemple, d'un nouveau canapé, d'une nouvelle machine, vous allez aller sur le bon coin. Mais avant d'aller sur le bon coin, allez sur le site Smart Cycle. Regardez, par exemple, juste à côté de France Télévisions, je sais qu'il y a une machine à laver qui est disponible, qui vous attend et du coup, à vous de voir si vous pouvez la récupérer. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Vous ne perdez pas de temps, parce qu'avant d'acheter, vous voyez si c'est disponible quelque part dans la rue. C'est alimenté par une communauté de gens qui vont prendre des photos et qui vont mettre directement sur l'appli Smart Cycle. Je rappelle que selon l'ADEME, la gestion de 345 millions de déchets par an coûte à l'État français 17 milliards d'euros. Ça, c'est tout, vous avez noté. En tout cas, la bonne nouvelle, si jamais ça intéresse quelqu'un, il y a une machine, pas très loin de prendre une télévision, il y a une machine à laver qui est disponible. Merci beaucoup, Julia.